Bah attends, laisse moi te raconter, ouais mais si tu me coupes la parole tout le temps je ne vais pas y arriver Ouais, donc du coup je te disais, le type il devait avoir je sais pas dans les, ouais entre 40 et 50 ans Un petit peu plus jeune que moi, mais ça se voyait pas, non franchement on aurait dit qu'il était plus vieux Ok, et du coup, il y avait un type qui était en train de filmer le type, bon je te, par contre ça te gêne si je mange un bonbon Ouais j'ai acheté une boîte de stop tout, t'en veux hein, t'aimes pas l'anis, tu sais pas ce que tu perds Bon je vais manger un bonbon pendant que je te raconte, ouais, donc je te disais, donc il y avait notre héros qui était là du coup Il y a un gars qui arrive avec une caméra, évidemment il le filmait avant tu vois, ça faisait caméra cachée Et du coup, c'est les meilleurs bonbons de la planète ça Je sais pas comment tu fais pour pas aimer, c'est bonbon Donc du coup, il y a notre héros, il est filmé en fait depuis un petit moment et il y a le caméraman qui l'observe Et puis là d'un coup, t'as un gars qui arrive et qui lui dit, oui bonjour monsieur, on fait une expérience sociale, est-ce que vous voulez participer ? Et le gars il dit, ouais, c'est quoi ? Tu vois qu'il a un peu peur en fait, il sait pas trop ce qui se passe Et le caméraman, enfin le type qui tient le micro, il dit, non non vous allez voir c'est super simple et tout On fait une expérience sociale avec des inconnus Là il y a une nana qui arrive, maquillée comme c'est pas permis quoi, elle avait un peu de peinture sur le visage Elle était très apprêtée, bien coiffée, bien maquillée machin et tout Et le gars il regarde, il dit, madame, mademoiselle peut-être, ça vous dirait de participer à une expérience sociale ? Oh il y a une caméra, bah oui je veux bien Alors du coup, le type qui tient le micro se retrouve avec donc deux personnes, notre héros là, et puis la nana Et il commence à discuter, à raconter une blague ou deux, les deux regardent, ils savent pas trop ce qu'il se passe Et finalement celle qui est bien maquillée là Il la regarde, il lui dit, est-ce que vous seriez prêts à faire un bisou sur la bouche à ce monsieur ? Et la fille fait, oh, elle fait comme ça, elle fout pas la bouche Et l'autre, est-ce que vous seriez prêts à, et lui, il est comme un tank Parce que, bah physiquement, il ressemble pas à grand chose quoi, tu vois, il ressemble à moi C'est pour te dire le niveau Et en face, il y a une espèce de nana qui sait pas d'où elle sort Et il se dit, ouais, ouais, c'est bien l'histoire, ouais, ouais Alors du coup, le type il dit, allez-y, approchez-vous, attends, bah ouais Tu vois, en fait le problème c'est que, c'est pas parce que le packaging est magnifique que l'intérieur est magnifique, tu vois Non, je te dis ça parce que, tu vois, moi si on m'arrête dans la rue, on me dit, est-ce que vous voulez embrasser cette dame ? Voilà, je sais pas, je me poserais la question pour quelle raison je devrais l'embrasser J'ai une sale tête, elle est magnifique, il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire Enfin, je sais pas, n'importe quel homme constitué normalement se dirait ça Pas toi ? D'accord, je vois le genre, je vois le genre Bah, en tout cas, moi c'est le genre de question que je me serais posé Bah, lui, pas du tout, lui, il était là Ouais, 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 vas-y, vas-y, un bisou, un bisou Et du coup, la meuf, là, elle s'approche, elle lui fait un bisou Mais un bisou, quoi, tu vois, pas un smartphone à coups, non, un vrai bisou Et tu vois, le type, il est comme ça, allez, il est parti, il est sur une autre planète Je me dis, putain, moi, avec ma tête, mon physique, j'ai réussi à embrasser cette meuf-là, waouh Et là, d'un coup, t'as le gars avec son micro qui lui dit Et du coup, comment vous vous appelez ? Et le bon monsieur dit, je m'appelle Roméo Et du coup, il demande à la nana, il lui dit, vous vous appelez comment ? Et là, elle prend sa plus belle voix, il a fait, je m'appelle Juliette En fait, c'était un mec Et tu vois, la tête de l'autre Je crois, il est parti vomir tout ce qu'il a mangé depuis 15 jours Ça m'a fait rire En fait, tu vois, je te racontais cette histoire, c'est pas parce que j'avais envie de te la raconter Parce qu'en fait, je sais que tu m'écoutes pas depuis tout à l'heure Non, tu m'as piqué mon bonbon, je le sais, je le vois Non, c'est parce que, tu vois Tu vois, des fois, tu vois le packaging, il est super beau, il est magnifique et tout Tu dis, waouh, waouh, waouh Et en fait, quand tu crushes, tu te rends compte que, bah non, c'est pas terrible Tu vois, moi, quand j'étais plus jeune Il n'y a pas si longtemps que là Il y a quoi, il y a 30-35 ans ? Et bien, j'ai rencontré une fille Ouais Elle était jolie, il paraît Tiens, elle voulait faire mannequin Elle s'était présentée dans le truc de mannequin Elle avait été sélectionnée Et je sais pas pourquoi elle s'est intéressée à moi Je l'ai jamais dragué, c'est elle qui m'a dragué Ouais, je te jure, véridique Et elle me dit, waouh, mon petit selmar Pourquoi tu t'intéresses pas trop à moi ? Bah parce que quand tu parles, tu donnes pas envie Non, en fait, tu vois T'as le packaging et t'as l'intérieur L'idéal, c'est de trouver quelqu'un avec un joli packaging, tu vois Mais un très bel intérieur, c'est le top du top Maintenant, si la personne, elle a un très bel intérieur Mais avec un packaging moyen C'est aussi bien, c'est même mieux Parce que le packaging, il s'abîme à un moment donné L'intérieur, il se bonifie avec l'âge, avec l'expérience Mais tu vois Et puis tout à l'heure, je suis en train de te parler Je sais, tu observes mon bonbon Après c'est rare, parce qu'en général je le fais pas Mais pour une fois, je me suis dit, je vais le faire Parce que quand même Il y a des gens qui ont besoin de le savoir, tu vois Bah oui, tu vois, c'est exactement ça En fait, je suis étonné, tu comprends pas mal de trucs Ouais Ah ouais, mais après il y en a qui font dire Eh bien bien sûr, c'est pour ça Il y en a qui font dire oui c'est vrai Et puis il y en a qui font dire non Parce qu'en fait, c'est pas ça le plus important Exactement Ça dépend comment tu es par rapport à ça Il y a longtemps de ça, tu vois Moi, je parle souvent de moi en fait Mais raconte-moi toi, est-ce que tu as eu une histoire par rapport à un truc comme ça ? Bah vas-y, je t'écoute Comment elle s'appelait ? Elle est doux Ah mais je la connais Enfin oui Vas-y raconte Ouais ? Ouais ouais, je me souviens très bien ouais ouais Ok Ah ouais, là c'est chaud là Et vas-y, ensuite Bah non Sérieux ? Waouh Ah ouais, non là, c'est chaud Remarque, ça me fait penser que La prescription c'était avant que je rencontre ma femme J'étais avec un ami On allait en boîte de nuit Je sais pas si je peux te la raconter en vrai Ah je sais pas si t'es prêt Ouais Bon j'étais avec un ami, on était en boîte Et euh, on était tous les deux Et là il y a deux demoiselles qui étaient là Assises sur le banc Enfin sur le canapé quoi Et euh On se regarde avec mon collègue On regarde les filles, on dit bon bah on y va C'est un truc normal quoi, dans une boîte de nuit T'es tout seul célibataire T'as deux nanas, elles sont célibataires Bah tu vas discuter Et on s'approche et on discute Et de loin c'était pas mal Puis de près C'était déjà moins bien Je parle pour moi Parce que j'étais un peu bourré tu vois Du coup elles sont dû se dire Pfff putain celui-là laisse tomber En parlant de moi évidemment pas d'elle En fait t'avais capté Bon En fait c'était peut-être un mélange des deux remarques Parce que on croit souvent que c'est les autres Mais c'est souvent soi-même Puis des fois on croit que c'est soi puis c'est les autres En vrai c'est un mélange des deux parce que des fois on se mélange Surtout quand on abuse t'imagine Quand t'es un jeune ça passe mais quand t'es faim on se délaisse tomber Donc du coup on était tous les deux On regarde les images, on s'approche Bonjour Bonsoir Non c'est pas vrai j'ai pas fait ça J'ai fait bonjour Bonsoir Comment ça va ? Et là elle a capté direct Ah elle fait de l'ASMR ? Non là je raconte n'importe quoi Parce que à cette époque là je faisais pas d'ASMR Donc en fait j'étais comme ça et je regardais Et du coup Alors vous êtes venus toutes les deux en célibataire ? Bah ouais Bon là j'exagère j'en rajoute un peu Parce que je suis un peu comédien dans cette histoire Alors du coup Et vous vous êtes venus tous les deux ? Ouais mais nous on est pas célibataire Ah bon ? Non maintenant nous sommes accompagnés de vos deux personnalités Waouh ça attaque fort Ça tient si je reprends un deuxième bonbon Parce que en fait ce genre de bonbon Le problème c'est que quand tu commences tu peux pas t'arrêter T'en veux toujours pas ? C'est dommage Je sais pas ce que tu rates mais moi je le sais Qu'est-ce qu'ils sont bons Qu'est-ce qu'ils sont bons Je les kiffe Je l'ai déjà dit je crois non ? Alors du coup on commence à papoter Et est-ce qu'on peut s'asseoir au milieu de vous ? Peut-être sur le côté ? Et vous buvez un verre ? Oh oui volontiers S'il vous plaît Mettez nous une bouteille de votre meilleure bouteille 800 francs la bouteille Je me rappelle encore Et alors on commence à boire un verre, deux verres, trois verres On finit la bouteille Je me finis moi-même Et mon ami là il discute avec une des deux Et moi je discute avec la deuxième Mais c'est pas du tout mon style mais alors pas du tout Mais lui par contre il accroche mais d'une force de folie Du coup je peux pas tu vois le laisser comme ça Alors il me regarde Il me met un petit coup de coude tu vois Il me dit vas-y fais un effort Je peux pas faire un effort Moi quand j'y arrive pas j'y arrive pas quoi J'y arrive pas à faire semblant Il me remet un coup de coude Il me dit allez putain arrête de déconner là Parce que lui pour le coup il a un vrai tiguer avec la miff Alors du coup bah je fais semblant Et manque de peau je fais tellement semblant Que la meuf avec qui je parle Il m'a dit mais ça vous dirait qu'on finisse la soirée chez moi Et moi je fais euh ouais bien sûr Ouais bien sûr Ah ouais mais grave Et mon pote il me remet un coup de coude Elle me dit mais arrête de déconner Elle vient de nous inviter là Ouais mais euh J'ai super bien envie moi tu vois Et comme je l'aimais bien Bah j'ai pas pu dire non Alors on s'est retrouvé chez La fille Qui avait un appartement On était tous les quatre chez elle Parfois la vie elle est dure Très dure Parce que c'était pas mon genre Parce que c'était pas mon genre Mais en plus euh Elle était maquillée Beaucoup beaucoup maquillée Et limite quand tu t'approches un peu trop tu vois La peinture elle déteignait sur moi Alors elle me dit Je vais aller me débarbouiller Et je reviens Tu vois le plus beau des packaging Ça veut pas dire que c'est la plus belle des choses Que tu peux trouver à l'intérieur Non ? Non 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 Et mon pote il était là Ah lui il était parti lui ça y est Lui c'était la femme de sa vie C'était euh Et je le regarde Et il voit mon désespoir Je lui dis je t'aime bien mais non Non Ça va pas être possible Et il me remet un petit coup de coude comme ça Et il me dit allez A te déconner là Et je sais pas Il dit je vais aller fumer une clope Ils se lèvent Ils vont sur la terrasse Et je les regarde Et en fait je les vois pas partir vers la terrasse Je les vois partir dans une pièce Et moi je suis là en train d'attendre Et là il y a la fille qui arrive Elle était démaquillée Elle s'approche Un peu trop près de moi Elle me dit euh Qu'est-ce que tu penses de moi ? Qu'est-ce que tu penses de moi ? Qu'est-ce que tu penses de moi ? Je l'ai regardé si tu peux aller trop maquiller s'il te plaît C'est pas que c'est méchant je suis désolé C'est pas méchant C'est réaliste J'ai dit non euh Non je lui ai pas dit ça Ça c'était dans ma tête Je lui ai dit euh Je t'ai dit que je viens de perdre ma mère Non je t'ai pas dit Ecoute T'es jolie T'es adorable Tu m'as l'air super sympa T'es très attirante Mais tu vois là Je viens de perdre ma mère Et Euh non Je t'ai pas dit mais euh J'ai J'ai perdu ma mère là Il y a deux jours Et euh Je pense qu'elle est tout le temps Donc euh Ecoute Entre toi et moi là Pour l'instant ce soir là Maintenant ça va pas être possible Ça va pas être possible Ah je pense tellement à ma mère Du coup Oh la la si tu sais Comme c'est pénible Oh la la Du coup elle m'a réconforté Ouais C'était sympa du coup J'ai passé une bonne soirée Ouais J'avais euh Comme si j'avais une amie à côté de moi Tu vois qui prenait soin de moi Du coup j'ai kiffé Au petit matin mon ami lui il avait fini ses affaires Et du coup on est parti Moi je l'ai jamais revu hein Non Lui par contre il a continué à l'avoir Heureuse Bah disons que c'est devenu sa femme Et cette fille c'est devenu euh La témoin de mariée Ouais Donc c'était un peu compliqué Quand j'ai dit que ma mère était morte pour de vrai Puisque c'était faux C'était quelques années plus tard Mais j'avais jamais dit Mais je pouvais pas lui dire Ecoute le packaging est sympathique Mais euh Le reste non Ouais c'est compliqué des fois la vie tu sais Mais je t'ai pas raconté euh Et tu sais quoi En vrai je me serais bien tapé un autre bonbon Le problème c'est que j'en ai pris que deux Alors ce que je vais faire c'est qu'il fallait en chercher Je vais chercher le paquet complet Ouais parce que moi je suis addictif à ce genre de truc tu vois Et j'arrive pas à ne pas arrêter Sinon euh Si tu t'es endormi et que t'as pas capté ce que j'ai dit Bah tant mieux parce que tout ce que je viens de te dire c'est du tout et n'importe quoi Tu vois y'a un début y'a un milieu y'a une fin et en vrai C'est super intéressant ta vie Alors après le problème c'est de pouvoir s'endormir sans euh Sans Enfin sans cogiter quoi Ca c'est pas évident C'est vrai je te l'avoue Je te l'avoue Mais je t'ai pas raconté comment euh La première fois que je suis entré dans le magasin de bonbons Non C'est la raison pour laquelle j'ai kiffé ces bonbons Tu veux que je te raconte ? Eh ! Tu veux que je te raconte ? Eh oh ! Tu veux que je te raconte ? Bah tu t'es endormi Bah c'est bien la peine que je t'invente une histoire Si c'est pour t'endormir avant la fin Ma foi ! Eh bah faites-moi rêve alors De toute façon faut que j'aille chercher ma caisse de bonbons J'en ai pris que deux j'en ai pas pris assez Bah dors bien l'eau ! Ciao ! Ciao !